ah moi je je dis je dis qu'il a écouté et qu'il a écouté son peuple il a eu le courage de renoncer à la troisième candidature donc c'est déjà c'est quelque chose à féliciter c'est quelque chose à saluer parce que le peuple ne veut pas de la troisième candidature et lui-même il avait parlé de la troisième candidature qui n'allait pas se présenter ultérieurement pour une troisième candidature et donc on pense qu'il a respecté sa parole à ne pas se présenter à la troisième candidature à sa troisième candidature et ça c'est à féliciter et donc nous pensons que ça permis d'apaiser la colère ça permis d'apaiser certains révoltes parce que je pense que si cela était fait s'il avait annoncé une troisième candidature je pense pas qu'aujourd'hui on serait là en train de se parler et donc est-ce que c'était le bon moment de le faire est ce qu'il devait le faire avant mais il a fait c'est ça qui est important et donc je pense que c'est une très bonne chose et c'est c'est à saluer mais encore il reste énormément de choses à faire et énormément de choses à revoir parce que on parle de gestion de la cité il y a énormément de fonds qui ont été détournés il faut qu'on revienne sur ça il ya énormément d'injustices il ya des morts il ya des victimes il ya des prisonniers mais tout ça on doit revenir sur ça et c'est là ça a été discuté dans le dialogue national je ne sais pas je m'interroge je pense a été discuté et maintenant qu'on passe à ça qu'on 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 revoit les injustices qui sont passées ultérieurement et qu'on qu'on juge les coupables